15 conseils communaux dont 11 du bloc républicain BR et 4 de l'union progressiste UP ont tous répondu à l'appel. Le protocole d'usage étant terminé, le préfet leur a donné l'étude de quelques articles des tests de loi de décentralisation en vigueur. Ensuite, c'est le bureau d'âge mis en place qui a conduit les opérations du vote malheureusement défavorable à la liste de candidatures présentées par l'honorable Janvier Yahwedeo, représentant ici le camp majoritaire BR. Scores réalisés, 9 non et 6 oui, ce qui oblige le préfet firmé Couton à suspendre alors la séance faute de majorité absolue pour une échéance ultérieure. L'honorable Janvier Yahwedeo s'en désole mais ne désespère pas. Tout le monde rêve d'être chef. Alors lorsque dans le même groupe, vous avez 5 candidats pour un poste, c'est difficile à gérer et surtout lorsqu'ils sont tous méritants, c'est difficile. En tant que responsable, nous ne pouvons que faire de la sensibilisation pour nous encourager à trouver un terrain. Dans tous les cas, ça se fera. Réaction du conseiller Barnabé Coutin et celle d'un autre citoyen. Non, le fait qu'on n'a pas voté pour la liste majoritaire, normalement la liste majoritaire, entre eux, il doit y avoir d'entente et c'est à eux de nous présenter ce qu'ils veulent nous présenter ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada